Vous savez, si ça ne tient qu'à moi, aucune attaque terroriste ne fera l'objet de communications ou de publications d'aucune sorte. Qu'est-ce qui cherche ce qui nous attaque et qui attaque ailleurs ? L'argent pour les otages, la publicité pour dire voici notre capacité, les nuisances, et voilà ce que nous pouvons faire, nous savons faire. Mais puisque je ne suis pas un homme seul et que ce point de vue n'est pas le point de vue majoritaire dans notre pays, même dans mon parti, où on fait le communiqué, je pense que ce n'est pas... il ne faut pas donner une vitrine aux terroristes. Je vais aller au fond de mon passé, mais il se trouve que l'opinion dominante au Mali amène à faire des communiqués de condamnation, à faire des communiqués de soutien, ce qui oblige les autorités à tenir compte de ce que veulent les citoyens. Je dis que si ça ne tient qu'à moi, mais ça ne tient pas, qu'à moi ça tient à l'opinion, à ce que la majorité de nos compatriotes veulent. Ça fait longtemps que je l'ai dit, je l'ai dit de tout le temps, mais j'ai ajouté que quand on gouverne, ou quand on aspire à gouverner, il faut tenir compte de l'opinion de ses compatriotes. C'est là où j'arrive au cœur de sa question. Le devoir de vérité. La solidarité ne peut pas exonérer du devoir de vérité. Les Maliens ont besoin de savoir, les Maliens doivent savoir, parce qu'ils n'acceptent pas mon point de vue qui consiste à ne rien dire.